Il a dit « mais moi aussi je peux montrer des choses absolument terribles, aussi terribles que ce que vous montrez aujourd'hui ». Et donc il nous a contactés en disant « mais moi j'ai envie que les gens sachent ». Bonjour, je m'appelle Brigitte, je suis une des cofondatrices de l'association L214 et j'attends vos questions. Pourquoi le nom L214 ? L214 c'est un article du Code rural qui, en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Donc en se posant la question du nom, on arrive tout de suite dans le vif du sujet. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ils ont des émotions, ils ont envie de vivre, donc l'enchaînement s'est fait tout facilement derrière. Quel est votre combat et quand est-ce que vous pourrez vous dire qu'il est enfin terminé ? On a l'impression qu'aujourd'hui effectivement ça va être un long combat, c'est faire reconnaître les animaux en tant qu'autre chose que des ressources à notre disposition. Et donc notre combat finalement s'arrêtera lorsque l'on aura une pleine reconnaissance de leur sensibilité, mais ça veut dire que pour nous, êtres humains, ça va changer nos pratiques. On ne va plus pouvoir les considérer comme de la nourriture, on ne va plus les considérer comme du matériel de laboratoire ou des objets de distraction. On est assez réaliste je crois, pragmatique, et on se dit que sans doute ça ne va pas être pour notre génération, mais peut-être dans quelques générations. Et qu'aujourd'hui on a tout à construire autour de ça. Quelles sont vos actions et est-ce que vous prenez des risques ? On a vraiment un très très large éventail d'actions. Entre d'un côté dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, comment on traite les animaux, dans les élevages, dans les abattoirs, pendant le transport. On a aussi des enquêtes qui s'intéressent aux animaux aquatiques, mais aussi on fait de la recherche documentaire en s'intéressant aux publications scientifiques notamment. On va aussi avoir des personnes plutôt sur la végétalisation de l'alimentation. Donc là on va plutôt être sur de la recherche de recettes. Et donc en fonction des rôles qu'on va avoir dans l'association, effectivement on va prendre plus ou moins de risques. Deux personnes qui se sont fait condamner dans l'association pour violation de domicile, pour être allées rechercher des caméras dans un abattoir. Question par rapport aux images, comment arrivez-vous à les choper ? Il y a plusieurs biais par lesquels les images nous arrivent. Ça peut être des envois, mais on fait toujours des vérifications pour vérifier les dates, les lieux, etc. Ça peut être des personnes qui travaillent. On a eu Mauricio Garcia Pereira par exemple, qui était embauché à l'abattoir de Limoges depuis 7 ans. Quand il a vu nos premières vidéos sortir à partir de 2015, il s'est dit « mais moi aussi je peux montrer des choses absolument terribles, aussi terribles que ce que vous montrez aujourd'hui ». Et donc il nous a contactés en disant « mais moi j'ai envie que les gens sachent ». Lui, ce qui l'avait beaucoup choqué là où il travaillait, c'était le fait d'abattre des vaches qui attendent des petits. À la suite de toutes vos actions et notamment de vos pushes médiatiques dans les abattoirs, quels changements avez-vous pu constater ? C'est difficilement mesurable finalement. D'un côté, on sent que les mentalités sont en train d'évoluer. Il y a une prise de conscience par rapport à ce qu'on fait subir les animaux pour qu'ils terminent dans nos assiettes. On a aussi des personnes qui optent pour une alimentation moins carnée. On parle beaucoup de flexitarisme. Maintenant, au niveau des entreprises, il y en a qui s'engagent à faire reculer un petit peu la cruauté. Des entreprises qui s'engagent à ne plus utiliser des œufs de poules pondeuses élevées en cage de batterie. Mais on voit par exemple qu'au niveau politique, c'est complètement bloqué. On a eu en 2018 une loi sur l'alimentation qui aurait pu faire passer un certain nombre de choses. Par exemple, on aurait pu interdire l'abattage sans étourdissement ou l'abattage au dioxyde de carbone. On aurait pu interdire les cages pour les poules pondeuses, pour les lapins, pour les truies. Je ne sais pas si vous voyez ces cages dans lesquelles on enferme les truies, où les petits viennent téter sur les côtés, mais elles, elles ne peuvent ni avancer ni reculer. Elles sont complètement bloquées. Sauf qu'on avait un gouvernement qui s'est opposé à la moindre mesure, qui aurait pu un temps soit peu améliorer le sort des animaux. Que pensez-vous de la mentalité des Français au sujet de la maltraitance des animaux comparée à d'autres pays ? En fait, quand on regarde les sondages qui sont faits au niveau européen, les Français sont plutôt bien placés, c'est-à-dire extrêmement préoccupés du sort des animaux. Et à la fois, on est dans le pays du foie gras, par exemple. On a du mal à faire le lien entre la viande qu'on a dans notre assiette et puis les animaux et leur sort. Comment est-ce que je peux vérifier la traçabilité de ma viande sur le plan éthique ? On a vraiment envie de manger des animaux qui ont été heureux, qui ont eu une belle vie, et si possible, qui sont morts joyeusement. Mais en vrai, on sait que pour les animaux qu'on va manger, il y a forcément eu au moins une étape forcément tragique. On ne peut pas se dire qu'on a de la viande éthique. Si on était en situation de survie, effectivement, il faudrait trouver une manière d'élever et de tuer les animaux avec le moins de dommages possibles pour eux. On peut jouer un peu sur les modes d'élevage, ce sera entre plus pire et moins pire, mais ce ne sera pas... youpi, c'est génial. Y a-t-il encore des abattoirs qui ne sont pas dans les normes ? Est-ce qu'un abattoir parfait, ça existe ? Pour les abattoirs, on ne peut pas savoir s'ils présentent des dysfonctionnements ou s'ils n'en présentent pas. L'abattoir du Boichot qu'on a montré, c'était des infractions mineures. Et pour autant, on voit que sur les images, ça a des conséquences sur les animaux. Quand on met à mort les animaux, on est en train de les priver de ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie. Il y a des scènes de panique, il y a de la terreur dans le regard des animaux. On ne peut pas décemment parler de bien-être animal dans un abattoir, guère plus qu'on peut parler de bien-être au travail dans un abattoir. Alors moi, j'aurais voulu savoir pourquoi l'élevage d'animaux pour leur fourrure, il est interdit actuellement dans beaucoup de pays européens. Et en France, c'est encore autorisé. Pourquoi ? Il y a des pratiques où on sait qu'elles sont extrêmement préjudiciables aux animaux, d'une cruauté où on percute tout de suite qu'effectivement, il y a des actes très cruels derrière. Et pour autant, on n'arrive pas à les interdire. A la fois, c'est un mystère et à la fois, ce n'en est pas un. Il y a des lobbies qui sont très, très puissants. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Sur la loi alimentation, on a très bien vu les lobbies de l'élevage intensif se mobiliser et du coup, stopper l'ensemble des avancées qui étaient proposées. Aujourd'hui, justement, il faut qu'on arrive à avoir un lobby citoyen suffisamment puissant de façon à ce que des lois complètement cohérentes, 90% des gens sont d'accord, ce n'est pas possible de laisser des poules croupir dans des cages, ce n'est pas possible de laisser croupir les animaux dans des bâtiments fermés sans aucun accès à l'extérieur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire voter de telle loi ? C'est notre lobby citoyen qui est moins fort aujourd'hui que celui-là, en l'occurrence, de celui de l'élevage intensif. C'est pourquoi c'est important de se fédérer et de continuer d'avancer ensemble.